Yo les boys, bon aujourd'hui grand jour, ça caille mais petit détail, on a récupéré la chips. Je vous la fais simple, je ne vous la montre pas trop en détail parce que ça va être rapide. L'objectif c'est qu'on puisse monter les combinés que j'ai juste là, voilà. Donc aujourd'hui avec Arthur, du coup on va jeter ça sur la caisse, la poser et je ferai une belle vidéo là du coup en fin de vidéo pour qu'on la voit bien etc. Avec le nouveau fit, machin. Entretien sur la voiture et comme ça on la remet propre pour le début 2025 qui arrive très vite. Donc au moins comme ça c'est fait. Sinon pour ce qui est de la carrosserie, la caisse du coup c'est clean. Les bas de caisse ont été réparés. Ce côté-ci ça a été redécoupé sur les bas de caisse que j'avais ramené, moi j'avais racheté des bas de caisse. Ça a été redécoupé et refait parce que là ça avait été défoncé. Donc on repart sur un bas de caisse propre. Mais en majorité il y a quasiment eu aucune découpe, tout a été que redressé, refait propre. La face avant elle a été complètement réalignée. On voit que bon, c'est pas non plus parfait mais quand on voit de là où on partait à la base, ils ont fait du super taf. Capot réaligné, ils referment beaucoup mieux qu'avant. Tout a été refait, clean clean, les ailes, machin, peinture complète etc. Plus de rouille, plus de rien du tout. La caisse elle est mis tôt. On a démonté la morteau, voilà, la merde que du coup on avait mis dessus. Qui sont ultra ignobles à conduire parce que ça fait que de remondir parce qu'ils sont morts. On passe sur ça, BFO, sans doute marque IB style Maxpeeding. J'espère que ça va le faire aussi pour l'arrière, normalement oui, il n'y a pas de raison. Je vais peut-être profiter, je suis en train de me dire, vu qu'il n'y a pas la roue et tout. Je peux peut-être vidanger au moins. T'es pas haut là. Ouais. T'es pas haut. Bah on va voir sinon au pire quand on... Ouais je sais pas, mais il faut qu'on vidange de toute façon. On va prendre ça. Bon, combiné posé, pas réglé encore, on va déjà faire une première pose comme ça pour voir ce que ça donne. Là on va remettre la roue, rabaisser, faire un premier test niveau hauteur, prendre des mesures et checker s'il faut qu'on règle ou pas. C'est carré. Vas-y, lève. Lève, je mets la colle en dessous. C'est bon ? Vas-y, chaud. Pose tout doux. Bah on est bien plus haut qu'avant. Non. Ah bah si. Ah bah si, de ce côté-là mec, on était là. On était ici. Là on est plus haut que tout à l'heure. Prends la règle, mais là on est plus haut que tout à l'heure. Ce côté-là, c'est simple, je pouvais pas passer les doigts. Bon, plutôt que je me fasse chier à faire les mesures maintenant, on va déjà monter les deux combinés, régler l'avant en même temps. Là je vais laisser faire Arthur pour ce côté-là. Moi je vais commencer à vider la caisse. Enfin, à vidanger la caisse. J'ai... Je vais retirer ça de là. Là, j'ai bougie, filtre à huile, filtre à essence, filtre à air. Je vais faire ça, comme ça c'est réglé. Je vais démontrer les bougies. Bon, c'est riche, si je dis pas de conneries, Noir c'est censé être riche. Et... C'est bien riche. C'est bien bien riche. Donc, il était grand temps de les changer là. Quand on voit déjà la gueule de la céramique. Voilà. On va bien voir. Malheureusement, j'ai pas de cale de gâpage. Enfin, pour gâper l'électrode. Donc, ça va y aller comme ça. Donc bon, là faudra que je chauffe. Enfin, que je fasse chauffer le moteur. Parce que celle-ci, comme d'habitude, elle a un peu de mal. Il faut que le moteur il soit chaud pour qu'elle sorte. Donc, je vais en profiter. Quand je vais vidanger, je changerai la dernière celle-là. Et je peux encore faire celle-ci. Arthur, il a monté le combiné de ce côté-là. Le truc, c'est quand on a posé, genre, il y avait encore moins de fit qu'avant. Alors qu'on était réglé au plus bas. Au niveau hauteur. Du moins sur la vis de hauteur. Là, on a serré à la clé gym. Parce qu'on est des mecs du tuning de l'extrême. Non, c'est une vanne. La caisse, bon, là, elle n'est pas tankée. Enfin, ce n'est pas encore tassée. Et déjà, elle est bien descendue. Donc, je vais voir. Si le fit, il me plaît une fois que la caisse, elle s'est un peu tassée sur les ressorts. Peut-être que ça restera comme ça. Sinon, je vais enculer la bague de... On trouvera, on trouvera, top hat. Mais j'enculerais la bague de contrainte en bas et basta. Mais là, le fit, il n'est pas dégueu. Bon, je suis au flanc du pneu. Mais genre, elle n'est pas tassée. Et j'ai à peu près le même fit qu'avant. Donc, ça se trouve, je me dis qu'elle va redescendre un peu plus bas. Ce qui serait cool. Donc là, il nous reste l'arrière. Et comme ça, je fais mon filtre à essence. Tu valides ? Mécanique de prestige. Il n'était pas serré. Ok. Je n'ai même pas forcé. Les roues sont desserrées. Ah, c'est celui-là où on s'était fait chier. Je vais essayer de lui... Rien de la foutre. Ils n'étaient pas serrés ? À droite, je te dis, on ne les a pas serrés. Bon. Alors, mon petit PD ! 4,4. Performance ? Performance ? Comme ça, on pose ça. Oui, l'aide. Bon. Vas-y, fais ta magie. Moi, je te regarde. Là, je ne bosse pas. 15 devant, 17 derrière. T'as un petit cul, Arthur. Qu'est-ce que tu fais, Arthur ? J'aligne la tête avec l'inclinaison qui va pas en rapport au bras. Pas mal. Tu veux, je te guide en haut ? Non, c'est bon ? Il va falloir le lever, par contre, pour visser à l'arrière. Parce que ? Hein ? Bah, parce que là, le bras, il est 5 cm plus bas que l'amortisseur. On va falloir le comprimer là, là. Tu veux que je mette les vis en haut ? Ouais, vas-y. Je vais faire ça. Ah, putain ! Heureusement qu'on a les deux clics. Hein ? Heureusement qu'on a les deux clics. Ouais, j'avoue. Attends, on va avoir assez... Ouais, si, on a deux vis en RAM 9. Oui, donc je peux mettre les neufs sur les anciens à l'arrière, enfin sur les nouveaux à l'arrière, et puis c'est bon. Ok, on a déjà un demi. Le deuxième qui est super relou à mettre. Voilà, comme par hasard, je vais en chier. Là, on a peut-être vu un peu grand. Pourquoi ? Là, voilà. Il n'est pas comprimé. Elle est haute, la roue, là. Prépose la jante en deux spi. Je crois qu'on va se fondre la gueule, là. Déjà, rien que le feed comme ça, il est mieux. Et ce n'est pas comprimé. Vas-y, on fait un test. Vas-y, on passe. T'es mignon, je vais peut-être finir de serrer les amortisseurs. Ouais, non, mais vas-y, vas-y, tranquille. Non, moi, je n'y peins. Moi, je suis ta mécanique de performance. Ouais, c'est ça. Défonce pas le bord de ma jambe, enculé. Parce que là, en fait, j'ai juste rentré l'amortisseur en force. Oui, il t'a mis la vis dedans. Comment tu fais bien ? T'es trop un mec performant. Je suis jaloux. Oh, le gars, il est dark. L'avant, mec, je vais dégager toute la... Non, devant, ça va être ta patte. Et puis, il ressort plus court. Oh, c'est énervé. Elle a la bonne hauteur direct. Bah, ouais. Elle est au plus bas ? Elle est au réglage comme tu les avais mis. Michto. Michto. Et elle n'est pas tassée. Et c'est pas fait. Et il y a encore le frein avant. Et gros, et ça passe. Il y a encore le frein avant. Ouais, non, mais... Et de l'autre côté, t'es haut. Donc, ça veut dire qu'elle va se reprendre, elle va redescendre quand on va le faire de l'autre côté. Ouais, quand tu... Oh, putain, quand tu compares avec là. Mais non, ce que je veux dire, c'est gros... Parce que oui, je ne sais plus si je l'ai dit, Roller Fender, les ailes. Et mec, j'avais peur que les boudins, ils viennent frotter. Et franchement, elle a dû prendre un tout petit chouïa de carreau, ça se trouve. Ouais, voilà, elle a pris un peu de carreau. Et ça passe neuf, hein. Là, on pourrait même baisser plus bas. Alors, par contre, il y a juste un truc qu'on n'a pas fait. Donc, je vais la relever, là, sur le côté. Faire quoi ? Mesurer l'écart qu'il y avait entre les deux-là, là. Au niveau de la contrainte, histoire d'avoir la même contrainte entre les deux côtés. Ah, c'est pas bête, ça. Ben, c'est bien. Ben, relève et on regarde. Après, il n'y a pas besoin de redémonté la roue, là. Non. Oh, le fit ! Attends, attends, attends. Attends, bouge-la pas, bouge-la pas. Je vais voir de là-bas. Ah, c'est joli. Ah, c'est même plus stylé à l'arrière qu'à l'avant. Attends, 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 attends. À gauche, c'est pas fait. Et t'as le printemps. Ah, j'avoue. Tu vas enlever le printemps, là. Eh, enculé. Ah, non, ça change tout, l'arrière. En vrai, OK, vas-y, vas-y. Dites-vous ce que vous voulez. Je suis pas à ce temps. Je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'est que l'arrière, il fit. Il fit. Et de toute façon, dans tous les cas, cette caisse-là, je le dis d'office, fit 90 comme il l'a dit, elle va finir sur un R. Elle va finir sur un R, dans un avenir proche. Donc, Nick, sur l'autre, il y a combien ? Il est même un peu plus posé, celui-là. Celui-là ? Ouais. Je vais garder la hauteur de l'autre côté. Donc là, tu pourrais grappiller, genre en taille, de ce côté-là ? Là, tu peux grappiller un demi-centimètre. Allez, non, presque tout. Mais on va pas le faire. Non. On sait se tasser. Oui. Donc, dans un premier temps, on va mettre la même hauteur que de l'autre côté. Et puis, on va voir après. 16h42. Il nous reste une heure à moins qu'il fasse, nous. Magnifique. Magnifique. Tu crois que c'est un portassé, devant ? En vrai, on a le même fit à l'avant. Bon, de ce côté-là, non. Ce côté-là, je sais pas ce qu'il veut. Nel. Ouais. Oui, parce qu'en fait, Stella, là-bas, elle a été refaite. Elle avait été cabossée, refaite, remachin. Là, ils l'ont refaite. Ils l'ont bien refaite. Mais, c'est chelou. Elle descend. C'est simple. Voilà, je passe pas les doigts. Je passe pas les doigts. Et là, c'est la fistinière, le bordel. Je peux y mettre quatre doigts en même temps, carrément. Donc, c'est un peu chelou, mais bon. Du coup, je vais faire le filtre à essence. Il est genre juste là. Je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas remis le collier. Lol. Ça a jamais fui. Normalement, je peux le retirer sans enlever le support, je crois. Mais je sais plus trop comment j'avais fait. Donc, je vais quand même retirer les vis et je le ferai sauter après. Deuxième truc que j'ai vu. On avait peur que les ressorts à l'avance et on enlevait la contrainte. Ils se mettent de biais, gna gna. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Ils se sont quasiment jamais mis de biais. Bon, ils ont des petites marques et tout. Mais ça, c'est le rodage. C'est rien. C'est rien. Donc, moi, je dis, si c'est pas assez bas devant, la contrainte, je vais me répéter, elle dégage. Elle part. Elle s'enfuit. Bon, bref, je fais mon filtre à essence. Tiens, filme-moi. Tu veux me voir mieux ? Est-ce que t'as envie de me voir mieux, Arthur ? Je fais un filtre à essence. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, tu vois, t'as le petit clip qui est là, là ? Si ça se trouve, je le pousse avec un tournevis, je fais sortir le fil comme ça. Oh, qu'est-ce que je suis bon. Tu sais ce qu'il faudrait que je fasse en 20 de ces 4 ? Car cher. Ouais. Sur 4... Sur 4 cannes. Ta mère, voilà. Là, ça sort. Ah ouais, puis vraiment, les 2 colis sont parmi. Oh, je suis un artiste. Mais vraiment... Bon, du coup, on a coupé parce que... Les colis, ils étaient morts sur le filtre à essence. Et quand j'ai remis les tuyaux, genre déjà qu'ils n'étaient pas attachés, ça pissait de fou. Genre, il y a une mare d'essence par terre. Donc, j'ai mis des réselants, c'est super fort sur les collerettes. Et là, ça n'a pas l'air de pisser. On a remonté. On a mis le nouvel amortisseur aussi. Tank-aide. Tank-aide, tank-aide. Donc là, ça avance gentiment. Il fait nuit. Je me demande pourquoi j'avais dit qu'il fallait qu'on se lève tôt et qu'on s'est branlé les couilles jusqu'à 14h. Mais bon, en vrai, vas-y, c'est le bordel. Mais ça fait le taf, la lumière. Et je suis sûr qu'elle n'est pas redescendue complète en plus. Oh, mec, elle est tankée à l'avant-couche. Elle est tankée à l'avant-couche. Elle a le même fil de partout. Ah, mais c'est bien. Bon, je ne suis pas sûr de l'autre côté. On me voit, là, avec la luminosité. Ah, si, ça va. Bon, la qualité est pourrie. Attends. Là, je passe. J'ai une majeure qui touche à la phalange. Et là, j'ai une majeure qui touche à la phalange. Et ça touche même plus ici. Peut-être qu'il y a un peu plus de merde sous la table là que là. Ouais. Ça va le faire pour la... Oh oui, ça va le faire pour la descente. On a perdu le gap qu'il y avait. Pas maintenant. Attends, on va jeter ça. On va sortir ça de là. Il faudra juste enlever ça. Je vais refermer le siège. On peut serrer les deux, par contre. Ça peut être bien. Ouais. On resserre ça. On la descend et on voit. Yo. Bon. On est le lendemain. On est le lendemain. Je vous l'a fait court. Ça a été un peu la merde de filmer. On a fini tard. Parce que le filtre à essence, ça a été la merde. Si la voiture ne veut pas démarrer, ça va être chiant aussi. Allez. Qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai eu une galère avec le filtre à essence avec Arthur quand on l'a fait. Je vais vous montrer après, mais les colliers étaient morts. Et en gros, pour remonter le filtre, ça a été le bordel. Les colliers, en fait, c'est des espèces de petits fils de fer à la con d'origine. Je pense qu'ils sont rouillés, qu'ils ne servent plus rien. Et le truc, c'est qu'une fois branché et que tu fais tourner la voiture, là, ça se hinte en fait. Ça se hinte. Du coup, là, je la remets dans le fond de la cour. Arthur est parti, lui. Donc, la caisse est terminée. Elle est posée. Je vais vous montrer après, en sachant qu'elle n'est pas si basse que ce que je pensais. Je pensais que ça allait descendre plus bas. Et là, le truc, c'est quoi ? C'est qu'on est au plus bas si on ne touche pas à la contrainte. On peut descendre plus bas, mais il faut qu'on touche à la contrainte. Et j'ai grave la flemme, en fait, de toucher à la contrainte. En soi, je pense que ça va finir par arriver. Dans tous les cas, je vais finir par le faire. Mais c'est un peu chiant. Je m'attendais vraiment à poser plus bas. Je fais demi-tour parce que là, je n'arrive pas dans le bon sens pour garer la voiture. Je fais demi-tour et je vous explique de déjà. Voilà. Bon, du coup, pour la faire plus simple. Voilà. Bon, c'est plus bas. C'est plus bas à l'avant. Ça ne paraît pas, mais c'est plus bas à l'avant. Si on regarde les cotes, je ne sais plus à combien est-ce qu'on était de base. Mais on a dû retirer au moins 1,5 cm. Ouais, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'arrière, ce qui est sûr, c'est qu'on a retiré 2,5 cm. Donc l'arrière, le fit est plus homogène. On a plus ce côté où la caisse est le penche de l'avant. Et que le fit n'est pas similaire à l'avant. Donc on retrouve un fit similaire à l'arrière. C'est bien. Après, moi, j'aurais aimé quelque chose qui tombait un peu plus bas. Vraiment presque en limite de flanc. J'aurais préféré ici. On ne peut pas poser plus bas si on ne touche pas à la contrainte. Donc dans tous les cas. Après, j'ai une tendance à dire qu'elle fit mieux à gauche qu'à droite. Là, on ne passe pas les doigts, clairement. Après, c'est elle-là qui a été refaite. Mais là, on ne passe pas les doigts. Et là, on les passe. On les passe difficilement, mais on les passe. Et pareil à l'avant. En sachant que le garde-boue, c'est un adaptable. Et que le garde-boue est beaucoup plus tendu de ce côté-là. Qui, je pense, ne va peut-être pas faire l'enfant. Par contre, là où c'est un kiff, clairement, à rouler, là, actuellement. C'est le comportement de la caisse. Ça n'a plus rien à voir. De toute façon, c'était des pompes à vélo, les anciens amortisseurs. Mais là, c'est un kiff de ouf. La caisse ne rebondit plus comme avant, étant donné que les amortisseurs ne prenaient plus rien. C'était vraiment que la suspension qui venait amortir. Enfin, le ressort qui venait amortir, en fait, ce qui restait. Donc, non, franchement, ça a tout changé. On a dégagé la barre entière, franchement, qu'il y avait dans le coffre. Ce qui a enlevé un peu de rigide, oui. Mais qui est plus confort à rouler en cruise. En sachant que les combinés sont là, réglés au plus raide. La contrainte, par contre, elle est vraiment en limite. Mais en dureté, on est au plus raide, sans toucher à la contrainte. Franchement, c'est pas mal du tout. L'entretien, ça lui a grave fait du bien, en vrai. Parce qu'elle démarre-vla bien. Elle démarre-vla bien. Et même, elle tourne vraiment bien. Donc, ça me permet au moins de vous remettre dans le truc un petit peu comme ça. Donc, pour venir au problème, j'ai acheté, du coup, je suis allé choper ça à Leclerc, à côté de chez moi. J'ai acheté deux colliers pour l'aide du ride de sens, qui j'espère, ça va être le bon diamètre. Donc, je vais l'aimanter. Alors, je sais pas si j'ai besoin de mettre la caisse sur le cri. Est-ce que ça passe, là ? Oh, c'est magnifique. Alors, bon, j'ai pas peur de mimer la voiture. Tac. Là, actuellement, le filtre à essence, pour la faire court, le filtre à essence, il est en dessous de la voiture. Je sais pas si on le voit. Ouais, si, voilà. Il est juste là, là. Il y a une durite devant, une durite derrière, et ça pisse de là. Enfin, ça pisse. Ça suinte. Le problème, c'est que, bon, il y a l'échappement qui passe à côté, je suis pas fada. Du coup, je vais essayer de les ouvrir en grand, pour pas avoir à démonter les durites. Voir s'il y a réellement besoin de lever la caisse ou pas. Je pense que oui, en vrai, vu la place, il va peut-être falloir que je lève la caisse. Mais, les ouvrir en grand, pour pas avoir besoin d'enlever les durites, les passer autour, et je serre, on n'en parle plus. Déjà ça. Ensuite, voilà, du coup, l'objet du meurtre, qui fait que, pourquoi j'ai changé les combinés ? Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus qu'à une main, j'arrive à le comprimer ? Voilà. Et encore, il ressort encore, celui-là, mais il y en a certains qui ne ressortent plus du tout. Genre celui-ci, je pense que lui, il est out. Celui-là aussi, ils sont tous out. Donc, bon, après, pour le coup, même si les suspensions sont mortes, outre ça, pour un mec qui veut rabaisser sa caisse à pas cher, franchement, c'est cool. Parce que t'as quand même une vis pour régler ta hauteur, t'as quand même une vis pour régler un peu de contraintes. Bon, moi, j'avais dégagé les bagues, ouais, ça c'est les arrières, ouais, pour garder, enfin, pour gagner un peu en taille. Mais par contre, pour faire un premier rendu esthétique, si tu cherches pas de la perf ou autre, ça fait le taf, c'est de la suspension d'origine. Ça, si je dis pas de conneries, ça s'achète sur eBay. C'est franchement pas dégueu. Sinon, pour revenir aux garnitures, je vais les sortir parce que dans tous les cas, il va falloir que je les monte. Oui, la 205 est dégueulasse, je vous emmerde. En gros, pour la faire simple, j'ai récupéré des garnitures, ce que j'ai dit hier à Damier. Je les ai montrées vite fait hier, pour ceux qui les ont vues. Alors, ça, c'est un nouveau clignotant pour la 205. Mais, voilà, j'ai récupéré ça. Je vous les ai montrées dans la dernière vidéo, je vous les ai montrées en vite fait hier, à l'arrière de la voiture. Mais là, je les ai entièrement nettoyées, elles sont prêtes à monter. Voilà. Et je les trouve vraiment si... Alors, en vidéo, on dirait que le tissu est un peu gondolé, mais c'est pas le cas, c'est juste l'effet un peu velours du tissu. Mais j'ai encore l'impression qu'il y a une petite marque, là. Non, toujours pas, c'est toujours le velours. Mais je les trouve genre ultra classe avec le damier comme ça. Étant donné que le projet, comme je l'avais dit, c'est de mettre un petit peu des éléments en damier à l'intérieur, comme les tapis, pour faire le ciel de toit et tout. C'est franchement, j'aime bien. Je sais pas, genre, ça délire un peu old school et tout. C'est grave dans le thème de ce que j'aime. Et j'ai hâte d'aller monter en vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, je coupe la partie un peu musique qu'on me va bosser. Là, je suis content. Genre, ils ont refait le bâchage de l'intérieur de mes portes. Il était complètement brûlé. C'est des putains de bons. C'est des putains de bons. Ils ont fait du taf de ouf. Ils ont tout nettoyé et tout. Ils ont fait du taf de ouf. Bref, je te prends. Je passe le dernier montage de la dernière garniture. Parce que la nuit ne va pas tarder à tomber. J'aimerais bien filmer la voiture une fois terminée là. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Je vais voir dans quoi je me lance après. Est-ce que je ne me lance pas à commencer à démonter la 205 pour refaire les jantes, etc. De toute façon, j'ai 2-3 trucs à faire dessus. J'ai récupéré un clignotant aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous fais une bise. Et à très vite dans une prochaine vidéo de Visual Collection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501